Musique On est du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint, soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans le Christ, aujourd'hui, c'est le Jeudi Saint, et nous célébrons l'instauration du sacerdoce et de l'Eucharistie. Prions pour tous les prêts du monde, et prions pour les vocations, pour que le Seigneur puisse nous accorder la grâce de la fidélité, et la grâce de pouvoir l'aimer jusqu'à en mourir. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en paroles, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te ramons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agne de Dieu, le Fils du Père, Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi c'est le Seigneur, toi c'est le Seigneur, toi c'est le Prépo, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions-le, Seigneur. Tu nous appelles, dit notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'Alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Père Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vient réunir avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Premier l'étude, l'étude du livre des autres. En ce jour-là, dans les pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois. Que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au troisième jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le lenteau des maisons où l'on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On mangera le rôti au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les scandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux d'Égypte, j'ésserai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe. Suis les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous le fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? J'élèverai la coupe du salut. J'évoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes ? La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. J'évoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre du Saint Paulapôtre au Corinthien Frère, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi ». Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi ». Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Blâle à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus ayant aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariot, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon Pierre qui lui dit « C'est toi Seigneur qui me laves les pieds ? » Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon Pierre lui dit « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. » On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes pur, mais non pas tous. Il savait bien qu'il allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison, car vraiment, je le suis. » Dis donc, moi, le Seigneur et le Maître, « Je vous ai lavé les pieds, vous aussi. » Vous devez vous laver les pieds, les joins aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans le Christ, aujourd'hui, c'est un jour heureux, extrêmement heureux pour nous, les prêtres de par le monde entier, parce que nous célébrons la Sainte Saine. Cela nous rappelle que le sacerdoce est un don qui jaillit du cœur aimant de Jésus. Bien d'ailleurs, le pape émérite Benoît XVI, en collaboration avec le cardenal Sarah, l'ont bien signalé dans cette œuvre conjointe intitulée « Des profondeurs de nos cœurs » parlant du sacerdoce. Là-bas, ils ont signalé, ils ont encore souligné cette caractéristique du sacerdoce. Le sacerdoce est un don de Dieu qui jaillit du cœur aimant de Jésus. C'est pour cela, quand l'Évangile commence, l'Évangile nous a parlé de l'amour de Jésus pour les siens. Et je veux bien relire ce fragment. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aimait jusqu'au bout. De là naît le sacerdoce, de l'amour du Christ, de l'amour du Christ. L'importance du sacerdoce dans la vie du peuple de Dieu et aussi dans la vie de la Pêlée à être prête et dans la vie du prêtre. Nous qui sommes déjà prêtes, comment vivons-nous le sacerdoce? Nous qui sommes sur le chemin, comment concevons-nous le sacerdoce? Et nous qui sentons l'appel à nous consacrer au Seigneur, comment nous y travaillons? Je viens et je réitère. Le sacerdoce n'est du cœur aimant et de l'amour de Jésus. Ce n'est pas un droit, ce n'est pas une fonction où tu veux devenir prêtre, tu vas t'inscrire dans une université, tu étudies la philosophie, la théologie, après tu deviens prêtre. Non, c'est un don, c'est un appel et c'est une vocation. La première étude nous rappelle le passage de la Pâque ancienne, mais cette nouvelle Pâque, cette nouvelle Pâque qui est la Pâque en personne, qui est la Pâque qui nous offre ce que nous appelons la capacité, la grâce de pouvoir représenter. Et cette personne qui est notre Pâque, qui est Jésus, le représenter d'une manière sacramentale, officier ou bien célébrer ce sacrifice sur lui-même qui est l'autel, à la fois la victime et le prêtre. C'est un don et c'est un mystère. Aujourd'hui le monde ne le comprend pas. Il y a tout un débat autour du sacerdoce. Le sacerdoce, les prêtres doivent se marier, ils doivent faire ceci, ceci, ceci. Quand nous quittons la caractéristique du sacerdoce comme un don ou une vocation qui naît du cœur aimant de Jésus, nous allons tomber dans cette divagation. On va concevoir le sacerdoce comme une fonction que n'importe qui peut exercer. Et bien d'ailleurs, le pape émérite Benoît XVI, en collaboration avec le cardinal Sarah, l'ont si bien souligné. Si nous quittons la caractéristique du don, de l'appel, de la vocation du sacerdoce, nous tuions le sacerdoce du Christ. Nous le tuions et nous tombons dans l'idéologisme. C'est-à-dire qu'on conçoit tout, l'idéologie de « Ah, le sacerdoce doit être comme ça, oui, les pasteurs se marient, pourquoi les prêtres ne se marient pas, pourquoi, pourquoi, pourquoi ? » Non, il faut qu'on essaie de revoir tous les liens qui ont trait au sacerdoce et surtout le lien ontologique. Christ, époux, homme, prêtre, grand prêtre, éternel, unique prêtre, à son épouse, l'église, le prêtre, représentant sacramentale du Christ. Christ doit être un homme qui vit le célibat, qui a l'église comme épouse, pouvoir l'aimer et pouvoir s'offrir à elle. Comme Saint-Paul nous l'a rappelé à la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, les versets 29 en allant, en comparant la grâce du mariage avec le ministère du Christ, prêtre, époux, avec son église. Le deuxième point, c'est l'importance de la tradition de l'église dans notre vie. Saint-Paul a reçu une tradition, il a transmis fidèlement ce qu'il a reçu. Et oui, et cette tradition, à chaque fois que nous venons à la messe, nous la vivons. Nous la vivons. Ceux-ci est mon corps, prenez, j'ai mangé. Ceux-ci est mon sang, prenez, j'ai buvé. Et je me rappelle, la première fois que j'ai eu la grâce de prononcer ces paroles, je ne peux pas décrire ce que j'ai vécu. Et à chaque fois que j'ai l'opportunité de célébrer la messe, je ne peux pas décrire cette grâce ce que je vis. Parce que nous allons élever la coupe du salut, rendre grâce et gloire au Seigneur. Nous allons tenir nos promesses devant lui, car c'est lui qui nous a choisis pour pouvoir participer de son unique sacerdose. Prions pour nos prêtres. Prions le maître de la moisson, qu'il envoie de prêtres à sa moisson. non seulement de prêtres, de saint-prêtre, des prêtres fidèles à la doctrine, et aussi qui nous aident à pouvoir comprendre que s'il y a la nécessité de prêtres, ce n'est pas l'occasion de tomber dans des idéologies pouvant vouloir combler un vide, sinon de prier le maître de la moisson qui nous aide à pouvoir avoir des prêtres et de saint-prêtre. Que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir, nous aussi, aimer son peuple, l'aimer jusqu'à en mourir, l'aimer jusqu'à donner notre vie dans le sacrifice de tous les jours, être disponible pour l'enseigner dans la vérité et pouvoir le gouverner dans la simplicité. Qu'il nous prenne en grâce, qu'il nous bénisse maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Élevons nos prières à Dieu le Père, pour l'Église universelle et pour le monde entier. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour le Pape, les évêques, les prêtres, les diacres, pour que ce jour très mémorial de l'unique vocation que nous partageons, nous puissions être fidèles à ce message de salut, à cette vocation qui naît de l'amour du Christ. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les chrétiens persécutés, pour qu'ils puissent trouver la grâce, le réconfort dans l'unique sacrifice du Christ, Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous, ici réunis, et pour tous ces fidèles qui, par des difficultés de pouvoir participer d'une manière présentielle à la messe, qui nous suivent à travers ce canal, nous puissions recevoir la grâce de la simplicité, la grâce de l'humilité dont le Christ nous a montré, en lavant le pied à ses apôtres. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Toi qui nous as donné cet exemple d'humilité, toi qui nous as donné la grâce du sacerdoce, en aimant les siens jusqu'à mourir, pour les siècles et les siècles. Amen. 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 Merci. Merci. Toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie. Qu'à chaque fois qu'est-ce que célébrer ce sacrifice un mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Père Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Levant notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. En grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. De t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. A toi, Père très-saint Dieu éternel, tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable. Qui a pris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée, pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les accanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sainte, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, au sainte au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, au sainte au plus haut des cieux. Dans la communion de toute l'église, nous célébrons le jour très saint, où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de notre Dieu et Seigneur de Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les Saints Apôtres et Martine, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Batelemy et Matthieu, Simon et Juide, Lain, Clé, Clément, Cisse, Corneille et Cyprien, Laurent, Crisogone, Jean et Paul, Cône et Damien et tous les Saints. Accordes-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous te présentons, toi-même. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, le jour même où notre Seigneur Jésus-Christ a livré à ses disciples pour qu'il les célèbre, les mystères de son corps et de son sein. Nous t'en prions, Seigneur, accepte ces offrandes, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous de la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Santifie pleinement ces offrandes par la puissance de ta bénédiction, rend la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille du jour où il devait souffrir pour notre salut et celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui. Il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père. Tout-Puissant, il te renda grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « De même, après le repas, il prit dans ses mains, cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance Nouvelle Éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. vous ferez cela en mémoire de moi. » « Il est grand le mystère de la foi. » « Il est grand le mystère de la foi. » « C'est pourquoi nous aussi tes serviteurs et ton peuple saint, avec nous faisons, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté. Cette offrande prélevée, suit les biens que tu nous donnes. Le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme étape d'accueillir, la présence d'Abel, le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchizedek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait. Regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire. Je suis ton hôtel céleste, enfin qu'en recevant ici, par notre communion à l'hôtel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyez comblés par ta grâce et tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs. A quoi s'y voit, Pierre? Qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en tant miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux, apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Bernabé, Ignace, Alessane, Marcelin et Pierre. Félicité et perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens. Que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous enfin le dons. Par lui, avec lui et en lui. Amen. La gloire du Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Comme nous avons reçu du Sauveur, et selon son commandement, nous nous avons dit, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit fait sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Pâtes à Miséricorde, libère-nous du péché. Rassume-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, on lutte sous cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'Agnon de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais du seul à une parole de Dieu. Seigneur, le corps et le sang du Christ, nourrissons-nous la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle Mon Jésus, je crois en votre présence dans le Très-Saint Sacrement. Je vous aime plus que toute chose. Et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus. Et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Prions encore le Seigneur. Nous avons repris des forces du Tout-Puissant en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasié à la table de son Royaume éternel. Lui qui vient règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant pour les siècles et siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501